C'est un produit qu'on a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Ce sont des produits qu'on peut voir passer sur la presse à des sommes astronomiques, c'est un mélange de marques qu'on a choisi d'importer et distribuer en France. C'est un mélange d'associations que l'on aime, pas que nous, c'est une association qui se fait à l'international. Pour commencer, Winsons & Odin. Winsons et Odin sont des enceintes américaines. Pour ceux qui connaissent la marque, on commence à être une marque extrêmement réputée dans le domaine des enceintes de votre gamme. C'est la nouvelle présentation de la Sacha V. Pour comprendre un petit peu la gamme, vous avez le premier modèle qui est la rouge qui est ici. C'est une enceinte qui va coûter autour de 29 000 euros. Vous allez avoir un modèle intermédiaire à 40 euros. Vous allez avoir la Sacha V qui est à 60 000 euros. Ensuite, on va retourner sur la rouge. Ordo, vous allez en haut à droite, c'est l'Alexia V qui elle va passer à 90 000 euros. Et ensuite, on va partir dans Alex en orange à 180 000. Il y a deux autres modèles. Je pense que vous allez au milieu où là, on peut passer le 2 000 euros. Winsons & Odin est vraiment la marque qui est dans l'excellent sonore avec un alignement temporel. Tous les haut-parleurs que vous allez voir sont tous réglés avec des hauteurs, avec des hauteurs avec des pointes par rapport à la dimension de votre pièce, votre dimension de votre pièce, pour qu'on ait un alignement temporel parfait. Tous les câbles sont mesurés, tressés, pour être à la bonne posture. C'est vraiment dans la logique, tout ce que vous voyez sur l'enceinte est dans l'excellent. Et c'est une marque d'enceinte qui s'associe très souvent avec Dan D'Agostino. Dan D'Agostino, c'est des électriosos, c'est vraiment pareil. On met de côté le côté plus diève, on veut juste aller dans la performance, comme on regarde au bout de la démarche. La série la plus haut de gamme, la série vraiment classe que vous avez en photo. En dessous, vous avez la série Momentum, pour ceux qui étaient présents les dernières, vous avez publié les blocs modernes de Momentum MXB. Cette année, vous avez montré le S350, qui est la série encore en dessous, la série progression, avec un bloc stéréo, mais qui se marie très très bien avec les sachets d'effets. Les trois démonstrations sont faites avec le Melco, qui est ici. Melco est un serveur audio. L'idée, c'est pour répondre à la question qu'on a tous aujourd'hui, c'est dire, OK, je fais du démat, c'est quoi la meilleure des solutions pour écouter la musique au numérique ? Ce n'est pas le streaming. Le streaming est un excellent outil pour pouvoir découvrir et on l'utilise tous les jours, mais en termes de performance, le fichier stocké est nettement supérieur à un fichier stream. L'appareil nous permet de faire du streaming, et surtout d'avoir des sculptures sur lesquelles on va pouvoir stocker sa musique et lire sa musique en local, comme on l'utilisait. C'est des options de streaming. C'est des options de streaming. Vous avez pu écouter la série 05 de chez Esoteric, avec leur nouveau composant, qui est notamment le nouveau DAC. Vous avez la série 03 qui est ici, avec pareil, c'est le fameux DAC, qui est une fabrication maison de chez Esoteric, avec une nouvelle écoute entre guillemets, avec une matière et une création analogique. On sort de son intérêt, pour attaquer le point de chez Audio Research. Je crois que vous avez un petit échantillon avec l'intégré qui est à côté. Ici, vous avez le référent 6SE, donc c'est mettre tout l'orchestre dans le système, c'est celui qui va donner le tempo, celui qui va créer la ration, la 3D, etc. Il y a tube. Et ces trois systèmes sont entièrement câblés en chunyata. Chunyata, Chunyata, une marque américaine qu'on a choisie, Paris qui travaille avec ces marques-là. Vous allez très vite comprendre pourquoi Chunyata, leur métier principal, c'est médical. C'est-à-dire qu'ils créent tout ce qui est alimentation pour des scanners, pour des IRM. L'erreur dans leur métier n'existe pas. La réduction de bruit, etc. est liée au minimum. Ils ont des investissements qui leur permettent de développer des technologies. L'avantage qu'on a, c'est que la passion de Gabriel a permis de pouvoir, justement, récupérer cette technologie et la barre sur la partie haute. Donc voilà pourquoi Chunyata, une marque qu'on a sélectionné sur la technologie. On commence. On va commencer avec un petit print, pour s'occuper de l'ambiance. On va commencer avec un petit print, pour s'occuper de l'ambiance. «Berned me once or twice » «I expect them » «I just want to know » «What your truth is » «Will you be »